... ...parler de la République démocratique du Congo, de sa position centrale en Afrique, et de la vocation qui est la sienne d'être un pays carrefour, un pays qui permet aux uns aux autres, notamment les pays voisins, de commercer avec lui pour la prospérité de tous. C'est dans ces contextes que le président de la République a voulu que la République démocratique du Congo puisse adhérer à la Eastern African Community, qu'on appelle en français EAC, organisation sous-régionale avec le pays de l'Afrique de l'Est, pour qu'avec les pays des sept parties du pays, nous puissions travailler exactement comme nous faisons avec le pays de la communauté de l'Afrique centrale, CEAC, ou encore de pays de communauté de l'Afrique australe, la SADEC. Mais alors, lorsque la République démocratique du Congo adhérait à la Eastern African Community, il y avait un besoin, un besoin partagé par tous les pays membres de cette organisation, de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ramener la paix suppose du courage de discuter sur des problèmes réels et voir dans quelle mesure on peut commencer à y donner des réponses communes ou des réponses solides. C'est dans cet ordre que le président de la République a fait le choix d'accepter un processus politique, vous l'avez suivi, qui a plutôt bien abouti avec les différents groupes armés. Et c'est le seul groupe armé terroriste qui n'a pas souscrit à ce schéma, qui est à la base de massacres nous déplorant, parce que ce groupe armé est porté et soutenu par le Rwanda. Rien, point n'est besoin de rappeler les passés historiques de ces pays voisins qui, pendant longtemps, a lorgné sur la République démocratique du Congo et qui, malheureusement, depuis les lendemains du génocide, a choisi de faire du territoire de la République démocratique du Congo les sanctuaires de toutes les violences pour nous et les sanctuaires de toute la prospérité pour eux. C'est donc un pays connu pour sa bellicosité, repressif, ethniciste, totalitaire, et j'en passe, je ne voudrais pas faire l'économie de ce que c'est le Rwanda, de quel type de régime il y a là-bas, mais vous savez que c'est un régime qui est assis sur la violence. Et lorsque le Rwanda prend prétexte pour intervenir en République démocratique du Congo, il parle essentiellement de deux choses. Il parle de force démocratique pour la libération du Rwanda. On peut se permettre un petit rappel qu'en 1994, lorsqu'il y a eu le génocide rwandais, la communauté internationale avait demandé à la République démocratique du Congo d'accueillir une vague de réfugiés, il y en avait plus d'un million, et dans le lot, il y a des hommes armés, des ex-fars, inter-amoués, qui sont arrivés en République démocratique du Congo avec armes et munitions, s'aimant d'abord la désolation chez nous et représentant à l'époque une menace sécuritaire pour le nouveau régime rwandais. 28 ans après, il y a quelques jours, mon collègue de l'industrie avec qui nous discutions de ces jugés, qui était gouverneur du Nord, qui nous a dit que les génocidaires ont à peu près l'âge du président rwandais parce qu'ils ont combattu, ça fait 28 ans. Et donc comment pouvez-vous considérer que 28 ans plus tard, ces FDLR soient un alibi pour justifier une agression permanente de la République démocratique du Congo ? Ça ne se justifie pas. Et donc aujourd'hui, nous voulons vous rappeler, et dans les livres blancs, vous allez voir que les FDLR, nous les avons combattus seuls depuis et nous les avons combattus avec les forces armées rwandaises. Dans les tableaux que vous allez voir par là, c'est le tableau qui est contenu dans les documents qui vous sera distribué à la fin de cet exercice, il y a eu l'opération Umo Jawetu en janvier 2009 qui a permis de faire des combats contre justement ces FDLR. Beaucoup s'étaient rendus, à peu près 5 000, et il y en a beaucoup qui ont été neutralisés pour ne pas utiliser les langages courants, pour ne pas dire qu'ils ont été tués. Il y a eu des opérations qui mient d'eux, les opérations à Maniléo, les opérations, plusieurs opérations qui n'ont pas été identifiées comme telles, mais qui ont été menées vaillamment par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont permis d'anéantir la capacité des nuisances des Césaires de l'air. Ce qui reste aujourd'hui, c'est des résidus parce que le gros dispositif a été démantelé et une partie a été rapatriée au Rwanda qui malheureusement le récicle pour le renvoyer encore faire la guerre européenne démocratique du Congo. Je voudrais rappeler que cette menace a aussi fait l'objet des combats, des opérations plutôt conjointes entre nos forces armées et les forces armées rwandaises. C'était en septembre 2019, en avril 2020, février 2022. Il y a des références que vous trouverez dans les livres blancs pour vous montrer que du côté de la République démocratique du Congo, nous avons été toujours disponibles pour construire et travailler à rétablir la sécurité d'abord pour nos populations qui ont été les premières à être touchées, mais aussi pour que le voisin rwandais se sente rassuré. Mais tous ces efforts tombent à l'eau. Heureusement, aujourd'hui, nous notons que la position, par exemple, du gouvernement américain évoluait sur le sujet. On n'est parle presque plus des FDLR comme représentant une véritable menace au pouvoir de Kigali. L'autre question qui est soulevée et qui fort malheureusement est portée par certaines organisations, c'est lorsqu'on parle des génocides à préparation. Dans la suite de mes propos, nous vous ferons la démonstration qu'il y a plutôt une tentative des génocides pour se protéger d'un génocide imaginaire. Parce que ce qui s'est passé à Kichiché, lorsque nous discutons avec les communautés locales, c'était des attaques ciblées sur des ethnies, c'était des attaques qui ont été faites dans l'objectif de nuire parce que c'était une expédition punitive. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En République démocratique du Congo, il y a 450 ethnies. C'est un pays de diversité. Comment pensez-vous que dans un pays de 100 millions d'habitants, nous pouvons nous organiser pour commettre un génocide alors que nous tous nous sommes minoritaires ? C'est différent du Rwanda où vous avez deux ethnies. La confrontation est vite arrivée, mais pour le cas de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Et donc, ce sont deux alibis qui, de notre point de vue, ne se justifient pas, d'aucune manière en tout cas, pour que la partie est de notre pays soit maintenue dans un climat des violences et des terreurs depuis 28 ans. Ces livres blancs que nous faisons, c'est pour dénoncer cette agression rwandaise, faire la démonstration et la documentation des différents crimes qui sont commis et les différentes atrocités, obtenir des condamnations, exiger la réparation et la justice pour les victimes. Dans les crimes que nous avons recensés, dans les documents qui vous seraient distribués, il y en a de tout genre. Il y a des crimes d'agression. Crimes d'agression parce que c'est des forces d'une armée étrangère qui opèrent dans un pays étranger sans son invitation et sans son information. C'est des forces qui opèrent à travers des proxys, les M23, groupes terroristes, qui ont été d'ailleurs ressuscités pour les besoins de la terreur. Il y a des crimes de guerre. Vous allez voir que des écoles ont été touchées, des enfants ont été tués. Des crimes, des génocides en préparation parce qu'il y a un ciblage dans les assassinats et les massacres qui sont perpétrés. Il y a des éco-crimes, des crimes qui sont commis sur l'environnement. Le travail qui vous sera présenté ce soir, c'est un travail qui comporte un volet important consacré sur les questions d'environnement sur lesquels nous avons travaillé avec plusieurs experts, notamment M. Demraude qui nous a fourni les éléments sur les différentes attaques qui ont eu lieu dans les parcs de Virunga qui est pourtant patrimoine mondial de l'humanité qui est devenu aujourd'hui les sanctuaires de la violence. Et donc, dans la suite, vous pouvez voir qu'il y a des officiers rwandais qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo et la rhétorique mensongère des Kigali disait qu'ils s'étaient perdus à la frontière. Mais personne ne peut le croire que des officiers, entre guillemets, des forces spéciales, puissent s'éperdre à des kilomètres à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Au-delà de ces arrestations que vous avez vues, nous disposons d'un centre conjoint des opérations avec la MONUSCO qui nous permet de monitorer les mouvements autour des frontières. Et nous avons des photos satellites et même des vidéos qui captent les intrusions régulières des forces amérondaises, comment ils se déploient, comment ils approvisionnent l'AM23. Nous sommes en mesure, dans ces livres blancs, de vous présenter quelques éléments. Évidemment, tous les services étrangers sont au courant que les forces rwandaises opèrent en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, nous avons suivi que le Royaume des Belgiques a demandé au Rwanda, de manière claire cette fois, de cesser de soutenir le M23. Les faits dont on parle, c'est des faits qui s'étalent autour pratiquement d'une année parce que les premiers éléments qui ont été recueillis par nos forces arabes et datent de novembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2022. Il y a encore en ce moment, nous parlons des faits qui se produisent et pour lesquels nos experts sont sur le terrain, réunissent des éléments et les moments venus, nous serons en mesure de revenir pour vous les présenter. Au-delà de ce que vous pouvez voir comme images satellitaires, il y a des images qui, parfois, sont choquantes. C'est notamment les images de ces enfants qui ont essuyé à côté de leurs écoles des éclats de bombes, des éclats de bombes, deux enfants de 7 et 6 ans qui ont été arrachés à l'affection familiale de leur famille par la barbarie rwandaise. Et donc, aujourd'hui, il est important que la composante justice puisse prendre place parce que les crimes se répètent parce que, justement, la justice n'a pas été faite telle qu'elle devrait être faite. Aujourd'hui, dans ce travail, nous revenons quand même sur un certain nombre des noms parce que ceux qui excellent aujourd'hui sur le terrain, dans la barbarie, ce ne sont pas des noms qui sont étrangers. Par exemple, des Nations Unies ou du gouvernement américain, ce sont des personnes qui sont sous sanction, ce sont des personnes qui vivent en liberté et ont très tenu à Kigali dans le seul dessein, à tout moment, de vouloir perturber et troubler la paix en République démocratique du Congo. Dans ces documents, plus tard, vous pourrez voir les noms de Baudouin Garouillet, des plusieurs noms, je me réserve de les citer, vous allez voir dans le document, des gens qui sont aujourd'hui éligibles à la CPI parce que le Rwanda prend toujours prétexte pour dire que les M23, c'est des Congolais, les Congos, la République démocratique du Congo est signataire du statut de Rome, et bien la Cour pénale internationale devrait pour la première fois sanctionner pour les crimes qui sont commis dans la province du Nord-Kivu. Et dans la suite du document, nous revenons sur les efforts pour le retour de la paix parce que le président Tshisekedi à son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, il voulait qu'on reparte sur de nouvelles bases avec tout le neuf pays voisin. C'est dans cet ordre-là, par exemple, qu'il a entrepris des tournées dans tous les neuf pays et que la République démocratique du Congo dispose à ses jours d'au moins un accord qui facilite la circulation des citoyens dans les pays respectifs. Mais bon, fort malheureusement, cette volonté d'ouverture n'est pas une volonté qui a été bien perçue par certains qui ont pensé que la violence était la seule voie qui pouvait permettre de faire développer les grands lacs, fort malheureusement. Et donc, que ce soit dans le processus de Luanda qui a été porté par l'Union africaine depuis le mois de juillet, que ce soit dans le processus de Nairobi consécutif à l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, que ce soit dans la médiation française portée par le président Macron en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Rwanda n'a jamais respecté un seul engagement. C'est le Rwanda qui s'engage toujours à parler au M23, c'est le Rwanda qui s'engage toujours à dire, bon, écoutez, on va demander au M23 de se retirer, mais rien n'a jamais été fait. Ça fait six mois. Et aujourd'hui, la colère congolaise qui s'est manifestée notamment par les prêtres qui parlent de l'hypocrisie de la communauté internationale, s'est justifiée du fait qu'on ne peut pas comprendre que le président Macron, alors que la République démocratique du Congo et les premiers pays francophones, ne soient pas en mesure d'obtenir du président rwandais les respects des engagements souscrits. Fort malheureusement, il n'y a pas eu respect, il y a eu autre temps sur le terrain continuité de massacre, et vous avez vu ce qui s'est passé à Kichiché. Dans ce qui s'est passé à Kichiché, on ne saura jamais combien de compatriotes sont morts véritablement. Les communautés locales nous disent, les premiers éléments parlent de 227 personnes tuées, ils les ont même répertoriées suivant leur origine ethnique. La Monusco hier a parlé des 131 victimes, des femmes violées, des enfants touchés, mais personne n'a pu avoir accès sur le site pour savoir ce qui s'est véritablement passé et évaluer l'ampleur des dégâts qui a suivi cette expédition punitive. Des témoins renseignent que ceux qui sont arrivés parlaient anglais. Si c'est des militaires qui sont arrivés et qui parlaient anglais, dans les livres blancs, nous revenons, y compris sur les phrases qui ont été dites et répétées, il y avait une volonté claire d'exterminer, d'essémer la terreur, de brûler, de les tuer. Voilà, en résumé, ce que contient les documents qui vous seraient distribués aujourd'hui. Il y a une version anglaise qui suivra et c'est les documents, le premier, je l'ai dit tout à l'heure, qui servira à porter notre narratif parce que, pour cette fois, nous voulons aller jusqu'au bout, que justice soit faite, que justice soit dite pour que non seulement ces crimes ne se répètent plus, mais pour que ces populations qui méritent la paix, ces consoles de voir que les bourreaux ont été punis, nous réclamant de ces faits, la mise en place d'un tribunal pénal spécial qui permettra de juger tous les crimes commis en République démocratique du Corot qui, dois-je le rappeler, a connu plus des victimes que toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que je pouvais dire en termes des mots introductifs par rapport à l'activité de ce soir. Je voudrais me faire compléter par mon collègue de droits humains parce qu'il s'agit beaucoup des droits humains, des femmes violées, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, des enfants qui sont pris de force pour des travaux forcés pour rejoindre l'erreur des terroristes du M23. Tout ça, c'est des faits qui ont été documentés et qui méritent d'être punis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités en vos titres et qualités, Monsieur les officiers supérieurs de notre armée et de la police nationale, Madame, Monsieur le membre du comité de gestion de la RTNC. Cette rencontre ne pouvait pas mieux tomber que la veille du 10 décembre. 10 décembre, vous vous en doutez, une date historique à travers le monde, une journée historique dans la communauté internationale puisqu'elle consacre justement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre les caractères sacrés de la vie et les caractères égales de tous les hommes. Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Déclaration universelle qui consacre les caractères sacrés de la vie, de tous les droits humains. Celui qui est transcendatal, le premier d'entre eux, c'est les droits à la vie. Et cette vie doit être protégée par tous les moyens. Et cette disposition a été réceptionnée également dans notre Constitution et dans la plupart des lois de la République. Malheureusement, par des intentions malveillantes définies d'ailleurs par le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, certains, puisque nous ne pouvons plus les cacher, les présidents de la République rwandaise pensent qu'il faut jouer avec les vies des hommes, ces hommes qui sont des Congolais, en faisant une guerre par procuration à la République démocratique du Congo, pays avec qui, pourtant, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ils sont condamnés à vivre ensemble parce que nous ne réinventerons plus Berlin pour revenir en 1884-1885 pour faire encore le découpage de l'Afrique. Déclaration universelle des droits de l'homme, oui, les hommes naissent libres et égaux. Si les hommes se valent, il est important que la communauté internationale l'expérimente et le prouve en réservant un traitement égal aux hommes de la République démocratique du Congo comme aux hommes de l'Ukraine. Ukraine qui mobilise l'attention de la communauté internationale et pourtant, le sang des Ukrainiens est rouge, le sang des Congolais l'est également. Il est important qu'on s'apaisantisse sur cette situation de droit de l'homme. oui, puisque nous ne pouvons plus faire de la spéculation, nous avons entendu parler des crimes à répétition. Les gens doutaient, non, mais vous parlez des crimes, mais qu'est-ce qui les prouve ? C'est pourquoi des gros efforts ont été fournis et c'est là que nous saluons ce travail de fourmi entrepris par des experts de tous bords. Mon collègue de la communication l'a dit, des experts, des professeurs d'université, de toutes les disciplines, des psychologues, les juristes, des médecins, tous réunis, des grands officiers de l'armée pour nous produire ce que nous avons aujourd'hui, les livres blancs, qui répertorient, non comme une spéculation, mais par des faits vrais et avérés, prouvés et de manière incontestée, de manière non équivoque, ce qui s'est passé, ce qui se passe jusqu'à maintenant. Il est inadmissible qu'en plein XXIe siècle, il semble qu'on est en train de conquérir les territoires congolais pour chasser des M23. Mais qu'est-ce qu'on fait des paisibles citoyens qui le massacrent ? Pourquoi doit-on s'en prendre à des élèves qui sont dans des écoles ? Plusieurs peut-être ne savent pas quand même il y aurait une guerre, mais la guerre a aussi obéit également à des règles. Il y a des conventions qui réglementent la guerre. On ne peut pas s'attaquer à des sites protégés, des écoles, des hôpitaux. On ne peut pas s'attaquer à une ambulance. Et dans ce livre blanc, on vous donnera des cas des ambulances transportant des malades qui ont été prises pour cible. Dans ce livre blanc, on vous parlera des cas des écoles détruites. Dans ce livre blanc, on vous parlera des destructions de la faune et de la flore. Est-ce que la faune fait aussi partie des effets de l'air qu'on serait en train de poursuivre ? C'est vraiment la question. Il est important que tous Congolais, comme partenaires humanitaires, comme partenaires de la République démocratique du Congo, les représentations diplomatiques, que nous puissions nous rendre compte que ce qui se passe en République démocratique du Congo est extrêmement grave, qu'on ne peut plus faire la part belle à un régime qui fait de la prédation, qui fait des massacres son leitmotiv ou même sa façon de gouverner. Nous saluons la déclaration du chef de l'État qui ne mâche plus le mot et c'est important de le faire. Il faut dénoncer le mal et le mal a été le faiseur de mal. Justement, l'auteur, nous l'avons dénoncé. nous l'avons démasqué et il nous revient de les dénoncer. Non seulement les dénoncer, parce que toutes ces victimes de tous ces crimes, les innocentes vient fauchées à Kéchiché, on se demande même pourquoi. Ce ne sont pas des effets de l'air. Ce ne sont pas des combattants. Pourquoi devront-on mettre un terme à leur vie ? Il faut qu'il y ait réellement une justice. vous avez appris qu'à ce jour, notre collègue, membre du gouvernement, la ministre d'État, ministre de la Justice est en déplacement et l'a saisi les instances internationales pour que justice soit rendue. Il est important que nous ayons une instance judiciaire. Mais aussi, nous devons savoir qu'en interne, des efforts sont fournis. Des efforts sont fournis dans le cadre de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, contrairement à la justice classique, qui, elle, s'occupe de l'auteur de l'infraction, mais cette auteur de l'infraction, on ne saura pas le poursuivre lorsque le fait serait prescrit. Ou lorsqu'on ne mettra pas la main sur cette auteur de cette infraction, on ne saura pas parler des réparations, qui, dans ce contexte, est appelée dédommagement. Les dédommagements, c'est juste dans le contexte judiciaire. Mais lorsque on ne met pas la main sur cet auteur de l'infraction, lorsque les faits sont prescrits, lorsqu'il s'agit d'auteurs moraux qui sont protégés par des immunités, est-ce que cela efface pour autant les crimes commis ? Non. Il faut, pour redonner ce qu'Ernest Renan a appelé le vouloir vivre collectif auprès des compatriotes, faire naître la confiance, faire naître le destin d'appartenir à un destin, l'envie et cette propension, cette volonté d'appartenir à une même communauté nationale. Il faut que les différentes victimes des différents crimes commis à travers les pays connaissent la vérité. Connaître la vérité, mais il faut aussi une réparation, j'y reviendrai. Il faut qu'il y ait une justice. Il est inadmissible que ces victimes de Kichiche et Dema puissent croiser leur boulot. Il est inadmissible que les victimes de Kamwenasapu, qui se comptent en milliers, et même un million, que ces victimes de Bundudia-Kongo, dossiers pour lesquels a même été tués notre compatriote Chebeya, puissent connaître la vérité, mais que ces bourreaux puissent répondre de leurs actes. Et nous les connaissons. Et c'est la couleur douce. Ils circulent librement. Il est important que les auteurs de graves crimes de Zényelé à l'équateur, des Thierry de Yumbi, ceux qui tirent les ficelles à Nitori, les graves crimes qu'on a connus au Sidi Kivu, qui, du reste, a été proclamé, si on a parlé de la capitale mondiale de viol, mais c'est plus perpétré au Sidi Kivu. Des femmes intérêts vivantes. Tous ces auteurs doivent répondre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de militer pour l'instauration d'une justice pénale pour les crimes commis en République démocratique du Congo. C'est très important. Mais lorsque la justice aura fait son travail, il faut des garanties de non-répétition, pas des réformes. Et nous sommes en train de nous adonner à ces réformes. Justement, nous saluons le travail de l'Assemblée nationale qui vient d'adopter la loi sur les réparations. Nous espérons que le Sénat pourra également mettre les bouchées doubles pour que cette loi soit votée parce qu'il y a à peine quelques heures, nous vous informons que le Premier ministre et nous-mêmes venons d'apposer nos signatures sur les décrets portant création du Fonds national pour les réparations des victimes des violences sexuelles. Un combat a été mené et continue à être mené par le docteur Moukouégué, travail que nous saluons, mais la République existe, le gouvernement réceptionne ce combat à travers non seulement les réparations, la justice, la vérité et les garanties des non-répétitions. Il faut que la justice soit rendue dans ce cadre et que les Congolais comme les Français, comme les Suédois, comme les Australiens, comme les Norvégiens, comme les Sénégalais, comme partout à travers le monde que les gens humains puissent se satisfaire de vivre en paix, de proscrire la haine et la guerre. Oui, j'aimerais relayer ce qui a été dit. Il y a quelques jours, nous avons récit dans notre cabinet de travail la sous-secrétaire, la secrétaire adjointe des Nations Unies chargée de la prévention des génocides. Nous lui avons clairement posé la question, « Madame, du génocide arménien, du génocide des Juifs et du génocide des Rwandais, quel est ce génocide qui a compté autant de morts qu'en République démocratique du Congo ? » Elle a manqué d'arguments, elle a manqué de réponses. Mais pourquoi ne parle-t-on pas du génocide congolais ? Nous l'avons dit il y a quelques jours, une grande rencontre réunira des experts de toutes les disciplines pour montrer à la face du monde que ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer en République démocratique du Congo n'est ni plus ni moins qu'un génocide et plusieurs éléments dans les livres blancs en parlent. Je vous remercie. Voilà. Merci à mon collègue de Droits humains. on a beaucoup parlé des justices. Je voudrais faire venir sur le podium, collègues, je peux juste être à côté, le vice-ministre de la justice qui devra lui aussi dire quelques mots à propos justement de notre stratégie pour permettre à nos différents compatriotes de voir que leurs bourreaux ont été sanctionnés et que le mal est puni et que le mal devrait être puni à jamais. Merci. Collègue Amatou, vous avez la parole. Merci. Merci, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs de la presse, On est heureux d'être ensemble ce soir pour partager et surtout à l'occasion de la publication ou de la mise à votre disposition de ce livre et le plan lié à tous les crimes qu'on a mis dans l'Est de la démocratie du Congo et particulièrement à l'Est. Il est question de vous dire quels sont les efforts fournis par la justice parce que que ce soit à l'international, que ce soit au pays, tout le monde se pose la question quel est le rôle de la justice, que fait la justice pour que tous les crimes commis ne soient pas impunis. Et nous avons le devoir aujourd'hui de vous dire que si le plan interne, que ce soit depuis la proclamation de l'état de siège dans les deux provinces concernées, le Nord-Kivu et l'Itouri, il y a beaucoup d'officiers, parmi nos officiers qui ont été arrêtés, nombrés des officiers supérieurs, nombrés sont condamnés et d'autres dossiers sont en cours devant la communauté de Goma et de l'Itouri et les tribunaux de garnison dans les deux provinces. Je ne veux pas revenir sur les noms de ces officiers y sont nombrés et je voudrais aussi constater qu'à l'international, parce que ce qui se passe au Nord-Kivu, ce qui se passe à Nitori, n'est plus seulement une question de la démocratie du Congo. Les crimes d'agression, notre pays envahi, agressé par des pays voisins, il est vrai que nous avons vu l'Ouganda être condamné, mais notre plaidoyer aujourd'hui c'est de voir les Rwandais être condamnés par la justice internationale pour l'agression de notre pays. Et c'est ainsi que madame la ministre d'Etat, le ministre de Droits venait de le dire, ava son voyage d'abord en ce qui concerne le massacre de Kichiche et l'AI a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour que le massacre commis à Kichiche ne soit pas impuni. Il est vrai qu'aujourd'hui l'auditeur supérieur du Nord qui ne sait pas accéder à ces liens mais il lui a été instruit pour que dès que les conditions le permettront il puisse aller dans cette partie du pays. Mais il y a des complices bien 23 qui ont été arrêtés à Goma. Les moments opportuns seront présentés à l'opinion nationale et internationale parce que il y a ceux qui pensent que la justice ne fait rien mais on est déjà au courant nombre ont été arrêtés ils sont complices d'une 23 le ministre de la communication venait de parler des rwandais qui traversent il y en a aussi parmi ceux qui sont arrêtés les moments opportuns ils vont être présentés à l'opinion et devant les cours de tribunaux pour être jugés chacun selon les actes infractionnels qu'il aura commis. Madame la ministre d'Etat en ces jours à la haï a plaidé à porter la voix de la république démocratique du Congo pour que la communauté internationale se réveille parce qu'il faut qu'on le dise je suis content qu'on est ici avec nombreux ambassadeurs à un moment la république démocratique du Congo est en train de crier seul à travers le monde mais on est content aussi que les voix commencent à s'élever la république démocratique du Congo commence à trouver l'oeil attentif de la communauté internationale et le fait qu'on ait saisi à travers l'assemblée générale des états réunie à l'aïe le fait qu'on les ait saisis et il y a une promesse ferme qu'au début de l'année qui vit dans l'année 2023 il y a une délégation qui va arriver à la démocratie du Congo pour commencer déjà les enquêtes en ce qui concerne les massacres des Kichiché parce que c'est intolérable le ministre de Zouazimel a dit des enfants des écoles des hôpitaux sans distinguer sans respect aux droits humanitaires internationaux on s'attaque à des enfants à des femmes qui ne sont pas portés d'armes c'est du génocide et ils ne font pas que ceux qui ont commis des génocides chez eux viennent nous les faire payer ou viennent en République du Congo les commettre pour que nous on paye ce qui aurait dit être le moment de la réconciliation entre les deux pays le président le président de la République a dit au début sa politique c'est une construction des ponts avec nous et le Rwanda ça devrait être comme la France et l'Allemagne mais comme on nous oblige et nos amis obligent de traverser chaque moment les besoins c'est de faire des exploitations de nos minéraux c'est aussi des crimes économiques qui ne resteront pas impunis donc je voudrais donc rassurer vous tous réunis tous les compatriotes qui nous suivent que le gouvernement congolais à travers son ministère de la justice a activé tous les mécanismes en interne et à l'international pour que tous les crimes commis en République démocratique du Congo ne restent pas impunis je vous remercie merci chers collègues pour ces mots qui ont été clairs la République démocratique du Congo dans la situation actuelle va faire sa part autant elle va assurer la défense de son territoire autant la République démocratique du Congo va s'assurer que s'il y a des brédis galeuses que ce soit dans l'armée dans la police qui puissent reprendre de leurs actes devant la justice parce que la justice doit concerner tout le monde et spécialement avant que les documents ne vous soient distribués on va prendre deux trois questions dont une en anglais pour permettre de placer le cadre de cet exercice et nous permettre de vaquer à nos occupations tout à l'heure il y a le match France-Angleterre je vois que il y a des personnes dans la salle qui ne voudraient pas non ce ne sera pas la France et l'Angleterre l'Argentine plutôt bon les Brésils venaient d'être éliminés pour ce qui ne regardait pas les matchs apparemment on va prendre madame Anastasie tout diéché pour la question en anglais bon les brésils bon les brésils on va prendre Yes, I can. Thank you. I think Democratic Republic of Congo is heard because we have all the diplomats here. We are talking with them on daily basis. One thing we must understand is that diplomacy is very slow. Diplomacy has its own languages. And sometimes it doesn't work like people are expecting it to work. Especially for us, we think that diplomacy is very slow according to what we are witnessing in the ground. Unfortunately, the last massacre makes people act quickly because today I saw the Belgian Kingdom can for the first time name Rwanda. And I think it's a good start. And we hope that all those countries will come to speak clearly about what's going on in the DOC and the different way we can use to get the solution. That's one thing. The second thing is that I think people in Africa or all over the world are aware of what is going on here. I think they are talking to the President Tisekedi, they are talking to the President Kagame and they are hoping that especially when they are talking to President Kagame who keep making promises that I will do tomorrow, I will do, I will do. But in the last meeting when we have been in Gerber with the President Macron, the President Macron speak to the President Kagame clearly that if you continue to support M23, we are going to speak clearly just the way the United States is doing. because by pointing Rwanda clearly, it's not just about asking them to stop supporting M23, it's about asking them to remove their truth and it's about sanction. That's why we bring this white paper which is a book where you can find elements, you can find documents, it can be used to ask Rwandis people, you guys have to leave, you guys have to stop with this. We know that in the coming days maybe the report of UN expert will be published and we hope that at that moment all different countries especially from the Security Council will act effectively against Rwanda and then we can see what we want coming back, peace for our people and at the top of the piece, justice. We think that now the only way we can stop the violence in the east of the Democratic Republic of Congo is to bring justice and international justice will be good for everyone. Thank you. Voilà, il y a une autre question en français pour terminer? Madame Élisée Audia, allez-y rapidement. Venez par ici s'il vous plaît. on vous qu'est vous pour squish de Acting General this one im sorry que je monte ah di Merci beaucoup, M. le porte-parole du gouvernement pour la parole. Rapidement, quelques questions. Déjà, la réaction du gouvernement par rapport aux sanctions de l'Union européenne sur les personnalités congolaises impliquées, notamment dans la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Et l'autre question, c'est par rapport au massacre de Kishiche. Le nombre, en tout cas, le gouvernement parlait de près de 300 morts, 272 si je ne me trompe pas, alors que le bureau conjoint de Nations Unies parle de 131 morts. Juste savoir sur quoi s'est basé le gouvernement pour essayer d'arriver à ce chiffre-là qui, on peut le voir, constitue un grand écart avec des chiffres présentés par le bureau conjoint de Nations Unies et la MONUSCO. Et peut-être une dernière question avec le M23. Aujourd'hui, le M23 décide de se retirer des zones occupées. Le gouvernement va négocier parce qu'il a posé des conditions. S'il serait très tacté, sur quelle base comptez-vous négocier avec le M23 ? En d'autres termes, quelle va être la contrepartie du gouvernement congolais au M23 ? Merci. Quelles sont les réactions sur les sanctions ? Eh bien, les sanctions sont toujours bonnes dès lors qu'elles peuvent aider à régler les problèmes, à éviter que les mâles ne se répètent. Nous espérons que l'Union européenne n'ira plus loin en sanctionnant le Rwanda. Mais malheureusement, ce qui s'est passé la semaine dernière a été très mal perçu en République démocratique du Congo et a raison, parce que l'Union européenne est au courant des agissements du Rwanda en RDC. Elle aurait pu retenir ou elle aurait pu gêler l'assistance qui était prévue depuis des longs mois. Mais bon, il semble que c'est la diplomatie. Nous espérons que le moment venu, l'Union européenne tirera les conséquences, y compris pour ce qui concerne le Rwanda et pour tout ce qui concerne tous les officiers qui sont concernés par les massacres qui ont eu lieu en l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, les sanctions sont les bienvenues. Nous espérons qu'elles pourront encore venir davantage de l'autre côté. Sur le massacre de Kichiché, même le rapport du bureau en conjoint le dit, personne n'a eu accès. Donc, ce sont des différents témoignages qui ont été récoltés. La source du gouvernement, initialement, nous parlions de plus de 100 morts. Mais vous avez vu dans la salle, il y a des représentants de communautés locales, parce que les communautés sont organisées en barza et régulièrement. Donc, ils ont reçu des témoignages, ils ont reçu des éléments de communautés ou des chefs qui étaient à Bambo et à Kichiché, qui ont donné ces chiffres qui dépassent les 250 morts. En réalité, on aura du mal à savoir combien des compatriotes ont été tués ces jours-là. C'était une expédition punitive. Je pense que les termes du communiqué de la Monusco les renseignent de manière claire. Et on a tué aveuglement, on a brûlé, on a utilisé des armes blanches, on a utilisé les armes létales, une vraie barbarie. Et donc, nous espérons que dans le jour qui vienne, que ce soit les enquêteurs de la Monusco ou les nôtres pourront avoir accès sur le site des Kichiché, aller voir, parce que les compatriotes qui sont décédés, comme je l'ai dit tout à l'heure, méritent d'avoir des sépultures et méritent de voir leur bourreau être traduit en justice. Des témoignages qui nous sont parvenus disent que certains qui ont opéré parler anglais, il est clair qu'il y a eu implication de l'armée rwandaise dans les massacres qui s'est passé à Kichiché, parce que c'était un massacre qui a été fait en représailles. Alors, vous parlez de la question du M23. Écoutez, le M23 a un porte-parole qui s'appelle Paul Kagame, c'est bien connu. La preuve dans toutes les grandes réunions, c'est le Rwanda qui s'engage pour la partie qui concerne le M23. Nous, nous avons souscrit à deux plans. D'abord à Nairobi, ensuite à Lwanda, ensuite à New York avec le président Macron, ensuite au mini-sommet de Lwanda, et dans les jours qui viennent, sûrement qu'il y aura une réunion en marge du sommet États-Unis-Afrique à Washington sur le sujet. Nous espérons que le président Kagame va finalement entendre raison et faire sa part, en retirant ses troupes, parce que le M23 n'existe pas en dehors des RDF. Vous savez que nos vaillants soldats avaient défait le M23 en 2013. On ne peut pas s'y reconstituer si vite et avoir des armes qui impressionnent même les secrétaires généraux des Nations Unies. Il a dit lui-même, et nous pensons que, en tout cas dans les jours qui viennent, comme les langues commencent à se délier, dès que les rapports des experts des Nations Unies sortira, il y aura une pression plus forte et des sanctions sur le Rwanda, parce qu'après les sanctions, pour nous, il faut que la justice se fasse pour les victimes et pour que plus jamais violences ne se répètent dans l'est de la République démocratique du Congo. Je pense avoir répondu à vos questions. La contrepartie du gouvernement congolais en cas de négociation ? Il faut d'abord... En tous les cas, il n'y a pas de négociation à voir avec un groupe terroriste. Les schémas étaient tout tracés. Vous avez suivi la conclusion des discussions qu'il y a eu à Nairobi, l'acte d'engagement qui a été signé et les engagements qui ont été souscrits. Et donc, il n'y aura pas de traitements particuliers, même dans la meilleure des hypothèses, pour les M23. Les députés qui sont dans cette salle nous ont déjà recommandé qu'il ne fallait pas les insérer dans l'armée. On ne les insérira pas, parce que c'est aussi l'une des raisons de la fragilisation de nos forces armées. Ici, rendre les armes, retourne à leur position, cantonnement, désarmement. C'est l'essor qui les attend. Merci. Voilà, je crois qu'après avoir répondu à toutes ces questions, on va terminer la présentation. Je vais demander au service de pouvoir partager aux uns et aux autres la documentation. Il y aura une version anglaise qui va arriver, mais dans l'exercice d'aujourd'hui, c'est que nous avons voulu, à travers ces livres blancs, c'est de répandre des faits illicites, non exhaustifs, constituant des violations du droit international et établissant sans conteste des violations du droit international et établissant sans conteste, je disais, la responsabilité internationale du Rwanda, État agresseur et son obligation de réparer. Les développements se font en sept chapitres, dont vous allez les découvrir, évoquant notamment ces faits décriés, leurs conséquences, leurs qualifications, ainsi que les attentes de la République démocratique du Congo. Le présent livre blanc devra également servir comme élément de base pour des poursuites pénales contre les commanditaires et les auteurs présumés des crimes de droit international établis, comme des crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes environnementaux. Parallèlement, la République démocratique du Congo usera de tous les moyens à sa portée pour neutraliser toutes les forces négatives et terroristes en divagation sur son territoire national jusqu'à leur éradication définitive. Comme l'a indiqué le président de la République, chef de l'État, je le répète, le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais, mais il ne peut continuer de tolérer l'hostilité et les côtés bellicistes du régime rwandais. Et donc c'est sur cette note qu'on va terminer cet exercice. Il y aura évidemment une version anglaise qui suivra et il y aura d'autres versions sur lesquelles nous travaillerons. C'est l'occasion pour moi de remercier les différents experts avec qui nous avons collaboré, que ce soit du ministère des Affaires étrangères, de forces armées de la République démocratique du Congo, de l'ICCN à travers le parc national des Virungas, des services du ministère de la Défense, de la Justice et tous ceux qui ont pu concourir d'une manière ou d'une autre à la préparation de ces documents. Nous prenons déjà rendez-vous pour le prochain livre qui parleront des questions économiques, qui démontrera les pillages systématiques pour que finalement le mal, les motivations du mal soient connues, pour que le mal puisse ne plus se reproduire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501